Bonjour, ici Martine Mainviel, je suis kinésiologue et thérapeute en soins énergétiques et quantiques ainsi que formatrice en développement personnel. Aujourd'hui, je vais vous donner un exemple d'une histoire que j'ai vécue qui va illustrer un article que j'ai posté sur mon blog sur mes premiers pas en développement personnel. Dans cet article, j'avais évoqué le fait que les croyances, les peurs, les pensées que l'on pouvait avoir avaient un impact sur notre vie. Donc, il y a quelques années, je suis partie en voyage avec Céline, une amie à Bali. Et dès le début du voyage, il y a eu des impondérables puisque, à cause d'une grève, le premier avion que nous avions à prendre, qui partait de Lyon, est parti en retard et nous avons raté de simplement 5 minutes le deuxième avion. Donc, vous imaginez bien qu'on n'était pas très contentes sur le coup, mais qu'au final, une fois qu'on a vécu toute l'histoire, on se rend compte que ce n'était peut-être pas si anodin que ça. Ayant raté ce premier avion, nous avons été obligés de dormir à Amsterdam et là, on nous a trouvé un deuxième avion pour le lendemain. Donc, nous avons profité de notre séjour pendant trois semaines en oubliant cet épisode, mais au retour, je me suis dit que peut-être que la compagnie aérienne pourrait nous faire un geste commercial. Donc, j'en ai parlé à Céline qui, elle, était un peu plus sceptique là-dessus, mais elle s'est proposée quand même d'essayer de faire la lettre. Il faut dire que moi, à l'époque, c'était une période où financièrement, c'était un peu compliqué et ça m'avait demandé de faire beaucoup d'efforts pour pouvoir réaliser ce voyage. Et je me disais, si je pouvais avoir un petit retour financier, ça serait vraiment bien. Donc, j'y croyais et j'espérais fortement avoir quelque chose. Donc, Céline qui s'est occupée de tout a fait une lettre qui était la même pour nous deux. Par contre, elle a en fait deux envois séparés. Un premier envoi avec son billet, la lettre et son adresse perso pour qu'on lui renvoie un chèque si ça avait été possible. Et une autre enveloppe avec mon billet, mon adresse et la même lettre également. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et quelques jours plus tard, j'ai reçu une réponse et j'étais enchantée puisque j'ai reçu un chèque de 600 euros pour me rembourser une partie de mon voyage. Donc, bien sûr, sur le champ, j'ai appelé Céline pour lui annoncer la nouvelle. Elle était au bureau, elle n'avait pas encore vu la boîte aux lettres, donc elle ne savait pas encore. Donc, elle me rappelle le soir et elle était fort déçue. Elle me dit, mais ce n'est pas possible. Moi, j'ai eu 150 euros. Donc, voilà, pourquoi ça s'est passé comme ça ? Moi, j'y croyais tellement que ma lettre a été dirigée vers une personne qui était dans la même dynamique que moi, qui était dans les mêmes énergies que moi et qui m'a apporté ce dont je rêvais et ce que j'espérais. Céline, qui était plus sceptique, sa lettre a été attirée vers des personnes qui étaient plus dans ces énergies-là et du coup, elle s'est retrouvée à avoir 150 euros. Au final, elle a eu la même chose que moi parce que du coup, on a fait un autre courrier, elle a dit ce que j'avais eu et tout s'est réglé au mieux pour toutes les deux, je vous rassure. Tout ça pour vous dire l'importance des pensées que vous pouvez avoir et des croyances que l'on a. Si on se dit, ben non, ce n'est pas possible, on a beau essayer de faire quelque chose comme Céline a fait, elle a mis en œuvre, elle a fait les choses, elle a envoyé la lettre, mais au fond d'elle-même, elle n'y croyait pas. Ce qui fait qu'elle a eu beaucoup moins que moi qui n'est peut-être pas mis en œuvre les choses que c'est elle qui l'a fait, mais par contre, j'y croyais vraiment et j'espérais vraiment l'avoir et je me voyais déjà avec une somme d'argent qui allait m'aider pour la suite. Donc voilà, maintenant, c'est à vous d'essayer d'expérimenter tout ça, essayer de penser positif, essayer quand vous voyez que quelque chose de négatif se passe, dites-vous, tiens, dans quel état d'esprit j'étais ? Est-ce que j'y croyais vraiment ? Est-ce que j'ai simplement essayé de me dire oui, j'aimerais ça ? Et puis au fond de moi, des fois, on se dit oui, mais ça ne va pas se passer ou oui, je ne suis pas capable. C'est pareil, les chercheurs, Joey Dispenza, le docteur Joey Dispenza, insistent lourdement à chaque fois que c'est toujours l'émotion la plus forte qui est prise en compte. Donc, si vous visualisez quelque chose que vous voulez, mais qu'intérieurement, vous pensez négativement de façon très importante, c'est ce côté négatif qui sera mis en œuvre. Donc voilà, c'est vraiment important et ça va pouvoir changer plein de choses dans votre vie. Pensez positive, imaginez que le meilleur doit vous arriver et vous voyez, quand on a raté l'avion, ce n'était pas si grave que ça, ça m'a permis quand même de gagner 600 euros. Donc voilà, j'espère que cet exemple vous aura éclairé. Je vous remercie de m'avoir écouté et merci de faire partie de ceux qui œuvrent pour vivre leurs rêves tout en s'émerveillant chaque jour de tout ce qui est déjà là. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada